Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui revient fréquemment, mais vraiment très fréquemment dans vos commentaires ou dans les mails que vous m'envoyez à titre personnel, c'est je reçois des signes, est-ce que ce sont bien des signes ? Parfois vous vous posez la question et parfois vous ne vous la posez même pas, c'est-à-dire vous me dites je reçois des signes, ceci, 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 cela, effectivement ça a l'air d'être une palanquée de signes qui vont dans le sens, dans un sens positif et effectivement à la lecture de ce que vous m'écrivez, il apparaît pour moi bien sûr, il apparaît nettement que ce ne sont pas des signes, pour la plupart d'entre vous ce ne sont pas des signes, mais plutôt les signes de votre désir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il y a les signes de l'induition et les signes de notre désir. Alors, la semaine dernière j'ai reçu un très 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 long commentaire d'une personne, d'un jeune homme, qui me disait recevoir tout un tas de signes par rapport à une relation amoureuse qui était en train de se nouer. Et alors, il y avait, il y avait, à la télévision, subitement, il voyait les prénoms, enfin les lettres qui composaient le prénom de cette jeune femme. Après, il voyait dans son potage des, comment dire, des petites lettres, vous savez comme on trouve, qui écrit, qui était, qui était le prénom, enfin l'anagramme du prénom de sa bien-aimée, si je puis dire. Donc, une autre fois, il voyait dans les rues d'autres choses. Enfin, il y avait vraiment toute une série de signes qui pour lui étaient sûrs, et il me dit à la fin, bon, je voulais quand même savoir si c'était vraiment mon intuition. Alors, j'ai demandé des signes à l'intuition. Alors, effectivement, là, je me suis dit, d'ailleurs, je lui ai écrit, je lui ai écouté, suite à votre commentaire, eh bien, ça va profiter à tout le monde, parce que je vais faire une vidéo là-dessus. C'est vrai que, quand on est intéressé par quelque chose, on a tendance à se polariser, se focaliser sur la chose. Si vous êtes intéressé, pas à aller au Seychelles, bon, au Seychelles ou à Madagascar, ou aux Etats-Unis ou en Russie, peu importe la destination, évidemment, votre cerveau se focalise sur les Etats-Unis, la Russie ou les Seychelles. Alors, vous allez peut-être rencontrer tout un tas de gens, des Russes, des Américains ou des gens des Seychelles. Si vous voulez acheter une voiture, une X, je ne sais pas quoi, de chez Citroën, vous allez subitement voir tout un tas de voitures comme ça. Alors, il y a une différence entre recevoir des signes de l'intuition qui nous disent qu'effectivement, aller au Seychelles, c'est le bon endroit, pour nous, enfin pour les vacances, ou pour aller y vivre, ou tout simplement, aller passer nos vacances ou y travailler, et avoir le désir, effectivement, que notre intuition réponde à ce désir. Alors, comment faire la différence ? Effectivement, là, c'est ce qu'on voit, c'est ce dont j'ai parlé dans le livre. Quand vous êtes en face de, comment dire, d'une énigme, on peut dire, enfin d'une énigme, vous avez quelque chose qui vous intéresse vraiment, et d'un seul coup, vous vous voyez confronté à tout un tas de voitures, X machin, ou tout un tas de russes qui apparaissent dans votre quotidien, alors, ça peut être un signe de l'intuition, et comme je vous dis, ça peut être un signe du désir, de notre désir que ça se réalise, que ça soit ça, que finalement, notre intuition réponde à notre désir. Alors, il y a, quand vous avez un doute, c'est très très important, pour moi, je vous l'ai indiqué, dans la version française, elle est à la page 178, enfin, les deux exercices sont page 178 et 179, et vous le trouverez aussi sur le blog, sur le blog, sur les chemins d'intuition, c'est faire l'exercice du facteur, parce que quand vous êtes tellement désireux, il y a une telle poussée de désir pour le corps de ce jeune homme, évidemment, que c'est amoureuse, enfin, que ça marche, et que ça soit vraiment la personne de sa vie, la femme de sa vie, effectivement, là, l'intuition, le mental va court-circuiter votre intuition, pardon, donc, je vous recommande, quand ça commence à cafouiller vraiment pas mal, et que vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous faites l'exercice du facteur. Alors, c'est quoi l'exercice du facteur ? Eh bien, vous prenez 12 enveloppes, et dans chaque enveloppe, vous mettez un petit bout de papier, et avec une question. Alors, je recommande fortement de ne pas faire 12 questions, il en faut au moins 12, parce que sinon, votre inconscient, mine de rien, va vous guider, si vous n'en avez que 2 ou 3, eh bien, il vous a une chance sur 2 ou une chance sur 3, d'avoir la bonne réponse, et oui ou non, effectivement, quand on fait oui ou non, il y a, je l'ai vu par statistique, on pourrait dire qu'à 95%, pour ne pas dire 100%, on espère un oui à notre question, ce n'est pas un non, c'est un oui. Donc, ça va encore consécuiter. Donc, les oui, les questions par oui ou non, je vous conseille fortement d'en faire 2, 2, allez, 3 au maximum, dans votre série de questions, ou 12 ou 15, si vous en avez 15, c'est encore mieux, et les autres, de commencer vos questions par comment va se passer ma relation avec X, dans le cas de ce jeune homme, ou comment va, comment se passerait mon, ou comment va se passer, ou comment se passerait mon, comment dire, mes vacances au Seychelles, ou en Russie, ou aux Etats-Unis, enfin là où vous voulez, qu'est-ce que je peux attendre, par exemple, d'un voyage, qu'est-ce que je peux attendre d'un travail, vous voyez, quelque chose qui vous ouvre vraiment, l'horizon par rapport au jeu, au jeu intuitif que vous allez, que vous allez choisir, alors ça, c'est quand vous êtes tout seul, il n'y a personne, bon ben, une fois vous le faites, toujours un minimum de 12 questions, vous mélangez toutes vos enveloppes, et puis vous en tirez une, et puis vous faites le jeu intuitif que vous avez choisi, il y en a, il y en a pas mal, et sur le blog, et dans le livre, alors encore mieux, si c'est une question existentielle, quelque chose que je vous recommande encore davantage, c'est le messager, c'est-à-dire le facteur, c'est le même exercice que le facteur, mais vous mettez vos questions, etc, etc, mais c'est quelqu'un qui va répondre à votre question, donc c'est en double aveugle, parce que ni vous, ni la personne qui va répondre, ne sait à quelle question elle va répondre, alors ça c'est pour les questions existentielles, alors vous en faites, j'en sais rien, là peut-être vous n'avez pas besoin d'en faire 12, mais vous en faites 3 ou 4, et puis vous les mélangez, et la personne, le messager, va répondre à cette question, ça c'est le truc le plus, comment dire, le plus, le plus recommandé, quand vous avez une question vraiment qui vous tient à coeur, la personne ne sait pas du tout, donc elle va, elle va répondre, et ça tombe pile poil, ça je peux vous garantir, que ça tombe pile poil, vous pouvez faire le messager, alors en aveugle, pas en double aveugle, mais en aveugle, c'est à dire que vous, vous connaissez la question, et c'est une personne, qui ne la connaît pas, elle, vous allez dire, voilà, j'ai une question, donc toi, est-ce que tu peux répondre à ma question, et l'inconnu, votre ami, votre mari, votre femme, votre fille, enfin qui vous voulez, va choisir un exercice, à travers une, comment dire, à travers des nombreux exercices, qui sont proposés sur le blog, et dans le livre, et elle va répondre à votre question, là, c'est la, la façon la plus sûre, on va dire, d'avoir une réponse réelle, de votre intuition, pourquoi, parce que, effectivement, là, il n'y a absolument pas, de perturbations possibles, je vous recommande, pour les questions existentielles, permettez-moi d'assister, je vous recommande, en double aveugle, c'est à dire que, alors vous en faites 3 ou 4, parce que, si vraiment, c'est une question, qui vous tient à coeur, alors vous pouvez poser, par exemple, pour une question existentielle, 4 facettes, de la question, c'est aussi indiqué, dans le bouquin, vous la, comment dire, vous la, mettez en plusieurs questions, par exemple, j'en parle, dans le livre, c'est, votre mari, est nommé à, on va imaginer, pointe à pitre, puis vous, ça ne vous shoot pas des masses, de partir à pointe à pitre, il faut le dire, mais vous voulez savoir, si, effectivement, c'est bénéfique, pour la famille, alors vous pouvez, poser la question, est-ce que c'est bénéfique, d'aller à pointe à pitre, alors là, c'est oui ou non, et la personne, y répondra, mais, vous pouvez dire, par exemple, est-ce que, comment va se passer, notre vie de famille, à pointe à pitre, comment, comment je vais, vivre, personnellement, comment, est-ce que je vais, me faire des amis, à pointe à pitre, bon, c'est oui ou non, mais ça répond, quand même, une question, enfin, vous la, vous la, sous-divisez, en 4 ou 5, et comme ça, vous allez avoir, un, comment dire, un panorama complet, de votre question existentielle, voilà, donc, c'était important, pour moi, de répondre, à ce long commentaire, de ce jeune homme, qui se reconnaîtra, dans la vidéo, alors, est-ce que, effectivement, cette personne, en m'écoutant, cette personne, si ça se trouve, va complètement tomber, en dépression, en déprime, en disant, mais, moi, j'étais absolument sûre, c'était la femme de ma vie, alors, peut-être, peut-être que c'est la femme, de votre vie, attention, je ne suis pas en train de dire, que tout ce que vous avez dit, n'était pas bon, enfin, n'était pas juste, c'est, tout simplement, pour vous certifier, que, X est la personne de votre vie, faites l'exercice du messager, du facteur, ou du messager, et là, vous aurez une réponse, vraiment, fiable, il faut bien, savoir, et vous le savez tous, aussi bien que moi, que tout ce qui mène, tout ce qui est du domaine, de l'affectif, perturbe, nous perturbe, vraiment, beaucoup, donc, on a plus de chances d'être, comment dire, d'être, trompé par notre mental, quand il s'agit d'une question affective, parce qu'effectivement, le désir de ce jeune homme, est que cette personne, soit la femme de sa vie, bon, ça pourrait être l'homme de sa vie, pour un bon jeune femme, mais, c'est un désir, quand vous avez un désir, violent, puissant, par rapport à quelque chose, évidemment, on a tendance à court-circuiter, court-circuiter l'intuition, elle, elle sait, elle va savoir, peut-être que, ce que vous recevrez comme réponse, de la, de, par le messager, ou par le facteur, ne sera peut-être pas, de votre, ce ne sera peut-être pas votre désir, votre grand plaisir, mais au moins, ça aura l'avantage, de clarifier la situation, l'intuition, est là pour nous aider, pour vous aider, donc, même si la réponse du facteur, ou du messager, n'est pas celle que vous attendez, sachez que peut-être, probablement, quand je dis peut-être, non, c'est, on se rend compte, quelques mois, ou quelques années plus tard, que l'intuition, elle, elle savait, et que, ce qui nous a paru, ben, pas très rigolo, à une certaine époque, finalement, s'est avéré très, très positif, voilà, j'espère que cette vidéo, a été pour vous, suffisamment, explicite, qu'elle vous a apporté, des, comment dire, des choses concrètes, par rapport, enfin, des, des choses, oui, des choses concrètes, par rapport, à ça, est-ce l'intuition, ou n'est-ce pas notre intuition, et, et je vous dis, ben, à la prochaine fois, on parlera encore, bien sûr, de petits problèmes, que vous avez, par rapport à l'intuition, donc, n'hésitez pas, à me laisser vos commentaires, soit, dans la vidéo, juste après, soit, tout simplement, en m'envoyant un mail, donc, je vous dis, à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501